La plus courte partie d'échec La plus courte partie d'échec Lors de la partie suivante, les Blancs jouent leurs deux premiers coups sans réfléchir et se font mâter immédiatement. C'est la plus courte partie possible, appelée par division le mat d'SO, S-O-Q-S. Les Blancs débutent en avançant leur pion F2 en F3. Ceci est un coup mal avisé parce que cela ouvre la diagonale H4-E1 qui permet de menacer le Roi Blanc. Ceci aussi empêche le cavalier G1 de sortir en F3, ce qui est normalement la position habituelle du cavalier Blanc lors du début d'une partie. Les Noirs ouvrent en avançant leur pion du Roi de deux cases, c'est-à-dire E7 en E5. Donc, ce pion est positionné au centre de l'échec et contrôle les cases D4 et F4 qui sont au centre de l'échec. Excellent coup de la part des Noirs. De plus, cela ouvre la diagonale F8-A3 qui permet de déployer le fou du Roi. De même, en dégageant la diagonale D8-H4 de sortir la Reine. Il est peu avisé de sortir la Reine lors du début d'une partie d'échec. Bon, ceci étant dit, voilà. Maintenant, les Blancs avancent leur pion G2 en G4. Ceci est un très mauvais coup. Ils viennent de signer leur arrêt de mort. parce que maintenant, les Noirs sortent leur dame D8 en H4 pour déclarer aux Blancs échec et mal. Sous-titrage ST' 501